Les chercheurs en sciences humaines trouvent dans des œuvres artistiques en quelque sorte des informations sur les objets qui sont les leurs. Je pourrais prendre un exemple historique plus évident lorsque Marx et Engels disent que Balzac a tout dit en termes d'analyse de la société. Voilà, ça c'est un premier lien. Le deuxième lien, c'est lorsque l'on puise dans l'observation des œuvres de l'inspiration. Et aussi, j'y ajouterai une deuxième chose, non seulement de l'inspiration, mais une forme d'expression. Le processus de création est, comme on le dit toujours, situé. C'est-à-dire qu'il est toujours dans un contexte, pour le dire plus simplement, que ce contexte soit historique, géographique, culturel. Il n'y a pas un processus de création en dehors, absolument universel, en dehors de ce moment et de ce lieu, là où il se produit. Et tout le travail des sciences sociales, lorsqu'ils s'intéressent à la compréhension de la création, et précisément de restituer tout cela, tous ces hasards aussi, et tous ces forces profondes qui sont sous-jacentes à cet acte de création. C'était très intéressant, tout à l'heure, de voir comment Simon Falguerre décrivait son travail de créateur. Et moi, ça me renvoyait, effectivement, à moi comme chercheur, comment j'écrivais, comment je réfléchissais. Parce qu'il disait que pour écrire, son écrit devait passer par l'oralité. Bon, alors, je ne décalquerais pas cela comme ça, mais je me posais la question du rapport compliqué pour un chercheur entre l'oral et l'écrit. Et c'est une chose, voilà, qui est, je trouve, qui était tout à l'heure fort bien évoquée. Voilà ce que j'appelle l'inspiration. Moi, je trouve que c'est un moment réflexif, comme on le disait tout à l'heure, très important, à la condition, je peux vraiment insister là-dessus, qu'on ne confonde pas les rôles. Je crois que c'est très important, parce que les sciences sociales ont leur propre dynamique, plurielle d'ailleurs, leur propre façon de travailler, de réfléchir, leurs propres exigences et leur propre but aussi. Et puis les artistes ont les leurs. Et il y a des points communs, il y a des zones de recouvrement, comme je le disais à l'instant. Je pense qu'il est important que chacun maintienne son, en quelque sorte, son identité, sa place dans le travail de l'esprit.